et coucou les licornes carnet de voyage vers soi saison 2 épisodes 60 sur 365 bon j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui je vais vraiment me poser en moi à l'intérieur de moi là vous me direz oui sophie tu peux le faire avant chaque live comme ça au moins mais encore plus quand on a beaucoup d'informations à partager de manière à éviter la dispersion éviter de digresser voilà et que ce soit plus fluide plus léger plus limpide samedi et oui et on me dit plus d'attention des spectateurs et oui c'est logique aussi parce que quelqu'un qui parle vite qui est dispersé qui me qui mélange tout etc on n'a pas l'attention de l'extérieur c'est ouais on perd les gens voilà ça c'était bon écoutez c'est 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 pas trop moi qui a parlé au début c'est ce qui voilà et c'est ok alors déjà avant de commencer ce qui vient en premier c'est instagram je vous parle beaucoup d'instagram parce que il est en train de se créer au travers d'instagram pour moi quelque chose de nouveau pour moi mais pas que pour moi bien évidemment pour tous ceux qui ça va résonner pour tous ceux qui vont s'y connecter alors j'entends déjà des personnes qui disent oui mais moi je ne suis pas sur instagram oui mais instagram je connais pas c'est compliqué machin 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 alors comme toute nouveauté l'être humain n'aime pas sortir de sa zone de confort l'être humain et bien est dans ses habitudes parce que c'est fluide et donc là ça demande en effet pour certaines personnes en effet de se challenger un petit peu mais qui est grand cadeau de sa challenger qu'en ayant respect de soi et du coup bah oui de s'inscrire sur instagram et d'apprendre quelque part à haut le fonctionnement d'instagram puisque ce n'est pas le même que face de bouc voilà même si je crois que c'est le même patron les deux là mais en effet l'utilisation n'est pas la même l'énergie n'est pas la même puisque les personnes qui naviguent ne sont pas les mêmes et ne vont pas rechercher les mêmes choses instagram j'adore ce support parce que c'est un support instantané c'est vraiment ça qui est en justesse pour moi par rapport à ce support c'est de l'instantané ça veut dire que pour moi attention c'est pas le cas de tous ceux qui sont sur instagram je parle pour moi j'ai besoin et mes partages se font dans l'instantané vous me demandez de faire un partage où j'enregistre des vidéos je viens couper je viens réajuster ça machin ça machin c'est pas ok pour moi je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne dans l'instantané ça veut dire bah dans l'authenticité dans de la simplicité dans du partage oui authentique parce que je suis pas en train de au bala t'as trop parlé de ça ou ça c'était pas le bon machin non je suis dans du one shot et pourquoi c'est important pour moi parce que aujourd'hui ce que je partage c'est vraiment la vie et quand c'est retravaillé ben on est dans du superficiel si on veut dire même si c'est le mot superficiel est pas forcément complètement juste avec ce que j'ai envie de vous apporter on est on est on n'est pas dans le one shot on n'est pas dans la vie de tous les jours voilà on n'est pas dans la spontanéité l'instantané spontanéité c'est tellement ça merci c'est tellement les mots qui me qui me qui me colle à la peau à aujourd'hui et instagram me permet ça pourquoi parce que la différence avec facebook aujourd'hui facebook pour moi pour ma part est un support où je partage donc des live tous les jours je vais faire des live je partage des photos des postes et sur l'académie des femmes lumières je vais partager plein de ressources et puis d'autres personnes viennent apporter aussi des ressources voilà donc c'est une co création sur l'académie des femmes lumières voilà il ya plein de ya plein de licornes hommes et femmes et il s'y passe plein de choses et on est tous en co création instagram je vais au delà dans le sens où je viens vraiment partager mon quotidien de licorne tout à l'heure j'étais en séance avec anne donc anne elle fait de la réflexo mais bien au delà de la réflexo elle est connectée au subtil et elle va recevoir plein d'informations et elle s'ajuste en fonction de la personne à qui elle est en fonction de ce qu'elle reçoit en fonction de ce qui est émis enfin bref c'est une globalité en fin de séance anne me dit j'ai reçu que tu faisais partie de la sixième race et du nouvel homme ce qu'elle a reçu c'est complètement sens dans le sens dans le sens où oui aujourd'hui c'est pour ça aussi que c'est pour moi tellement important tous ces partages j'ai fait un chemin parce que c'était mon plan d'incarnation qui n'est pas le plan d'incarnation de tout le monde chacun son plan d'incarnation donc chacun vient vis des expériences différentes et uniques sur cette planète terre et c'est tellement vaste on est en multi plan donc pour ma part mon plan d'incarnation a été ok à un moment donné sophie hop tu viens marcher ce chemin et tu vas aller dans les profondeurs de tes profondeurs épuré suffisamment au point de vivre sur la planète terre dans un niveau de mario qui est qui est qui crée une nouvelle réalité et qui n'est plus qui n'est plus relié au niveau 3 et au niveau 4 de mario parce que c'est des engrammages c'est des schémas de fonctionnement c'est des implants et des programmes etc et tu vas faire le job pour vivre une nouvelle réalité et à partir de ce que tu cette nouvelle réalité que tu vas vivre donc incarné tu vas venir partager au monde pour ceux pour qui ça va raisonner les possibilités du nouveau monde les possibilités du nouvel humain et pour ma part je parle de parce que c'est tellement fun pour moi je parle du des fréquences arc en ciel et de l'univers des licornes pourquoi parce que ces fréquences arc en ciel c'est vraiment du multicolore c'est les couleurs arc en ciel et c'est très coloré c'est très varié ça regroupe toutes les couleurs et c'est très puissant en fait donc aujourd'hui c'est le début pour moi de quelque chose de nouveau donc j'en suis qu'au début et bien évidemment donc là je suis en train de réécrire un nouveau livre si on peut dire et nous écrivons à chaque instant notre livre parce que tout ce qui se vit à chaque instant c'est à travers des choix conscient ou non conscient quelque part et qui crée des expériences chaque expérience est là et parfaite pour évoluer comme notre âme a choisi d'évoluer les toutes les expériences qui se vivent elles vont se vivre avec différents regards le regard de du niveau 3 de mario où on est qu on vient émettre une observation sur ce qu'on est en train de vivre à partir de nos blessures de nos traumas de nos schémas de fonctionnement de nos croyances de nos peurs etc le niveau 4 qui est le chemin spirituel l'expansion de conscience etc et le niveau 5 on a on a tellement été explorer nos profondeurs et libérer tout ce qui était vraiment non soutien et qui nous maintenait dans le niveau 3 et 4 de mario nous permet de pouvoir vraiment vivre ce niveau 5 donc une expérience ne va pas être vécue de la même manière et observé de la même manière par chaque humain puisque chaque humain va vivre donc on peut vivre par exemple on est presque 8 milliards d'êtres humains sur cette planète les 8 milliards d'êtres humains peuvent vivre une même expérience mais ne vont pas la définir de la même façon puisque chaque être humain est unique nous sommes tous avec notre unicité et nous avons tous un regard différent donc c'est pour ça que ces histoires de vérité il n'y en a pas puisque nous avons chacun la vérité de ce qu'on est en train de vivre et qui est vrai puisqu'on est en train de vivre c'est notre réalité mais qui reste à nous et pas forcément celle de notre voisin donc tout ça pour dire qu'une expérience telle qu'elle est vécue bah oui selon notre regard nous allons pas la vie de la même façon donc au niveau 3 de mario on vit une expérience qui va être souffrante une expérience qui va être galère nous allons venir avec notre regard et nos filtres ben dire que c'est bien pourri machin tout ça tatatata et le truc c'est que tout ce que nous vibrons se crée dans la matière mais ça nous n'en avons pas conscience donc du coup à partir de ce qu'on vibre et bien voilà on vient se plaindre on a nos lunettes noires le verre à moitié vide on est dans le drama on est dans la victime etc et donc et bien on tourne en boucle et on on a une vie où on tourne en boucle on a toujours les mêmes on vit on subit en fait notre vie et puis après on vient mettre de la conscience et puis après on voilà on vibre d'autres choses et donc on a une nouvelle réalité puisque c'est à partir de ce que l'on vibre donc manifeste et la manifestation quantique donc le regard va forcément une expérience qui est vécu en niveau 3 ça va être oh là là mon dieu mais c'est horrible et machin on est que l'émotionnel en plus du niveau 3 voilà et puis bah quand on est par exemple au niveau 5 de mario nous avons un regard complètement différent où il y a beaucoup moins de filtres il ya plus il ya plus à l'intérieur de nous ces espaces de blessures les parts de nous sont sont réunifiés pacifiés donc nous sommes avec une hauteur d'âme on est à partir d'un être unifié dans l'unité parce que nos parts le sont on n'est pas on est de moins en moins pollué puisqu'on vient nettoyer toutes les pollutions qui est là sur notre humain dans sa globalité de l'être et du coup une expérience qui pour un va être vécu absolument dramatique pour celui qui qui est avec un autre regard et beaucoup de hauteur alors non c'est un c'est un cadeau c'est une expérience c'est uniquement une expérience qui est vécu bas si on la vie c'est parce que ça devait se vivre comme ça sinon nous aurions vécu une autre expérience différente pour nous faire voir pour nous mettre cette information là et donc du coup si on la vie c'est qu'on a les ressources nécessaires pour la vie pour la dépasser pour évoluer pour aller là sur le plan d'incarnation que notre âme a choisi donc voilà j'essaye de faire simple pour vous toujours j'essaye moi j'aime la simplicité j'aime j'aime le j'aime surtout aujourd'hui au delà de j'aime c'est que c'est vraiment en train de descendre en moi vous le voyez ou je vous partage avec le vraiment de plus en plus de de fun il ya des jours où j'ai beaucoup la connerie hier par exemple et puis des jours moins enfin bref chaque chaque instant est différent parce que la vie est mouvement parce que c'est la permanence de l'impermanence et que nous vivons sur une planète où qui est extrêmement fluctuante où il ya un énorme bordel énergétique puisque chaque être humain est de l'énergie et tout est énergie les animaux les tous les pierres les végétaux les machins tout tout est énergie du coup c'est le bordel énergétique donc ben nous on est en réception aussi des énergies puisqu'on est tous interconnectés donc c'est fluctuant donc c'est normal bref tout ça pour dire que instagram je vous ai mis le contexte instagram c'est un partage de je suis dans la vie donc la vie comme tout le monde ok moi j'ai une vie comme tout le monde parce que c'est joli derrière les écrans on parle de beaucoup de choses et puis les gens s'imaginent que oh là là super du coup il ya une vie complètement différente c'est la vie de la vie vraiment c'est un autre monde c'est une autre oui oui d'accord mais j'ai envie de vous dire que on a une vie en fait qu'est ce qui se passe quand on est dans le niveau 5 de mario eh bien on vit dans le monde on n'est pas les vivres reclus à élever ses chèvres dans la lausère non nous vivons comme tout le monde bien sûr même encore plus je dois dire que en fait le niveau 5 de mario qu'est ce qui s'est passé je suis revenu dans la vie en fait c'est vraiment ça je suis dans la vie aujourd'hui je suis dans mon corps je suis en incarnation alors que j'ai passé 50 ans à être dissocié à être hors de mon corps à pas être ancré à être à me balader être une éponge hypersensible à me balader partout sans en avoir conscience à souffrir un max voilà et puis ce niveau 5 on est vraiment dans son corps en incarnation dans la vie et on kiffe sa life parce que nous sommes pleinement conscients et nous vibrons de nouvelles fréquences de nouveaux codes on est un humain épuré même si on n'est pas 100% épuré parce que si on était à 100% épuré il vivrait encore plein d'autres choses et que c'est des étapes donc on est on va dire qu'on a une certaine épuration qui fait que on vit vraiment une nouvelle réalité que à aujourd'hui peu d'humains vivent même si de plus en plus d'humains vont le vivre parce que ça fait partie de notre procès c'est de là où on va et quand je vous parle il ya un couple de mille ans qui est juste à côté moi je bois quand on a fait des soins comme ça c'est important de boire pourquoi là je digresse je vais tenter de reprendre le fil après l'eau j'en ai parlé hier je crois dans le live c'est très important donc on a fait des soins comme ça matière ou multidimensionnel c'est toujours de façon alors le son matière vient toujours agir en multidimensionnel et en effet anne vient vraiment ancrer le process que je suis en train de vivre actuellement je sais même plus si je l'ai dit au début du live ou pas si je l'ai dit dans ma story tout à l'heure je fais depuis des années surtout depuis 2000 2022 je fais un énorme travail multidimensionnel sur moi et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui j'ai trois personnes qui m'accompagnent qui sont très avancées sur le chemin dans le sens où ben voilà elle vive aussi leur leur nouvel humain et du coup on est allé explorer les profondeurs et donc sa distance pour moi et c'est multidimensionnel ça veut dire que c'est avec toutes les parts de moi et c'est un an en fait on a remarqué que je fais je fais je processe tout le temps et là à chaque fois donc je la vois une fois par mois parce que c'est extrêmement agréable pour moi ces séances et elle est vraiment soutien pour moi par rapport à mon corps parce que même si on a retrouvé son corps on réincarne son corps on il y a après tout un travail selon ce qu'on a à vivre pour que vraiment nos cellules la conscience viennent descendre et s'incarner dans les cellules donc ça c'est un autre travail et là je sens que c'est ce qui est en train de vivre et se mettre sur mon chemin actuellement puisque je ne vais plus chercher quoi que ce soit je me laisse faire et là je vois bien que c'est ce qui est en train de se mettre sur mon chemin à aujourd'hui donc à un en fait il y a le travail multidimensionnel qui a été fait en amont par mon accompagné moi même puisque l'accompagné on fait des séances hop on travaille en multidimensionnel on navigue machin et après moi en matière je m'entraîne je m'entraîne je travaille en matière et en multidimensionnel les deux en co-création Anne son job ça c'est la conscience qu'on a mis aujourd'hui dessus la lumière qu'on a mis c'est qu'elle elle vient vraiment ancrer mes process dans le corps dans la matière et c'est tellement ça et à chaque fois c'est elle est vraiment soutien au travail multidimensionnel qui est en train de se faire et c'est vraiment beau en fait toutes ces co-créations qui se créent et souvent on n'a même pas conscience en fait c'est voilà et là vraiment pour ça que je vous partage tout ça parce que je sais que ça va résonner pour un certain nombre et qu'il n'y a jamais de hasard en fait jamais et on s'aperçoit qu'il ya tellement de morceaux de puzzle machin qui se mettent ou de voilà les rendez vous les rencontres les machin tac 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 et ah oui oh là là incroyable machin enfin bref il n'y a tellement pas de hasard tellement pas de hasard c'est vraiment une orchestration magistrale cosmique divine pour chacun et plus ça va plus on le voit plus on le vit et c'est magnifique en fait de le voir et de le vivre et donc du coup pour revenir au partage instagram c'est vraiment ça aujourd'hui je vous partage mon quotidien donc ça veut dire je fais des stories ça veut dire que je suis en train de vivre un truc voilà je vous partage ma vie de licorne arc en ciel avec ses fréquences arc en ciel nouveau code nouveau monde et donc je vous partage ce que je vis parce que j'ai une vie comme tout le monde hier j'ai partagé ben voilà ce que j'ai vécu en allant faire du shopping avec mes trois garçons là aujourd'hui j'ai partagé tout ce que j'ai vécu aujourd'hui bien dans la matière voilà et comment je fais pour vivre avec les fluctuations du quotidien avec les mouvements qui sont voilà avec les égrégores énergétiques enfin bref je vous parle de tout en fait en mettant de la conscience et puis aussi en mettant du fun j'ai fait ce matin vraiment voilà des mises en mouvement du corps à activer le fun donc je joue aussi avec des musiques je joue avec des textes je vous mets aussi les tenues de jour donc là aujourd'hui je vous ai mis la tenue avec ben voilà le ok qu'est ce que ça révèle de moi aujourd'hui la tenue que je porte voilà je vous mets mes recettes créatives parce que par exemple à midi j'ai eu envie d'un jus à l'extracteur et puis après j'avais envie d'un 2 au delà du jus de manger quelque chose de mâcher et donc du coup ben ok j'ai de quoi j'ai envie tac et j'ai eu des idées pour pour me créer une salade et moi je suis très créative sur des recettes voilà sur plein plein de choses en fait je suis multi potentiel multi capacités comme beaucoup quand on se révèle on s'aperçoit qu'on est on est beaucoup à être multi capacités multi potentiel et du coup voilà je vous ai partagé ma recette je vous partage sur plein de choses les bons plans je vous ai partagé mon aide ménagère donc allez voir sur instagram vous allez comprendre donc je vous ai mis en fait plein de d'anglais ça fait donc des ronds et vous avez bon plan vous avez fun vous avez recettes vous avez tenue du jour vous avez conscience vous avez bon bref je classe vous avez animaux vous avez nature et donc quand vous cliquez vous voilà les stories il y en a qui disparaissent puisque vous savoir que quand fait une story ça disparaît sous 24 heures donc c'est du one shot vous la regardez sous les pas vu ben ça disparaît c'est ok et moi ce qui me semble en fait contribution pour ceux qui les regarderont plus tard eh bien je les classe voilà justement dans les dossiers que j'ai à aujourd'hui voilà donc voilà instagram ça va encore plus loin que ce que je vous partage aujourd'hui c'est vraiment très différent et ça demande en effet bah ok moi j'ai vraiment envie ouais mais instagram je connais pas machin bigule oui bah ça demande de se challenger un peu et d'aller découvrir ce nouveau support et en effet et c'est quelqu'un qui me regarde donc elle va se reconnaître sur un accompagnement de groupe moi je fonctionne aujourd'hui avec télégramme en en messagerie instantanée c'est ma façon de fonctionner en accompagnement et donc j'ai dit bah voilà on se retrouve sur télégramme et ça a été compliqué parce que c'est un nouveau support ça change mes habitudes moi j'ai l'habitude de messenger tout ça et donc du coup c'est arbas on n'y arrive pas etc pourquoi parce qu'on a les résistances parce qu'on est en train de dire à c'est nouveau c'est compliqué j'ai pas l'habitude il faut que je m'habitue il faut que je m'adapte et donc du coup bah vu que on résiste et qu'on dit tout ça bah on crée voilà et donc du coup bah c'est ok je je vais je vais je vais me détendre du slip et puis je vais je vais lâcher je vais demander la fluidité voilà toutes les intentions moi voyez j'intentionne constamment chaque expérience en fait quand je commence par mon soin tout à l'heure j'ai intentionné ce que j'avais envie de vivre et ce que j'avais envie de venir travailler dans cette séance je n'ai pas intentionné oralement ça peut le faire mais je l'ai intentionné dans en multiplan et ça c'est pour plein de choses pareilles je vais chercher mes enfants à l'école machin bidule hop 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 comment j'ai envie de vivre comment j'ai envie de me ressentir comment je qu'est ce que j'ai envie de vivre etc c'est tout le temps tout le temps tout le temps et parce que au début ça demande de s'entraîner ça pour vraiment installer les choses en nous donc on est en train de rééduquer tout notre système donc ça demande la rééducation ça demande de l'entraînement voilà donc j'en parle tout le temps parce que ben voilà on n'a rien sans rien voilà et et moi je suis j'en suis là aussi c'est parce que c'est c'est mon quotidien ma réalité aujourd'hui est ce que je vis bah je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne voilà et après à un moment donné ben on n'y pense même plus parce qu'on le devient on l'incarne et là on n'a plus besoin de attire ça j'ai pas pensé ok c'est ok en fait à chaque fois c'est juste des expériences en fait on vient c'est vraiment se lâcher la grappe donc ça c'était pour le côté instagram c'était pour le côté voilà de de ce qui s'est vécu aussi dans ma séance avec anne donc voilà chaque mois je fais ça avec elle et j'adore parce que vraiment je me mets en présence avec mon corps parce que mon mental aurait tendance à me dire ah tiens tu as une idée ce matin au yoga et donc là c'est tot 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 on revient dans le corps hop puisque à chaque fois qu'en fait et ça c'est la médite qu'on fait en méditation mais c'est ce qu'on fait tout le temps en fait ce que la méditation on a toujours le le visuel de le méditation je m'assoie et je ferme les yeux je médite bon il ya trois milliards de façons de méditer en fait voilà ça c'est des stéréotypes aussi le truc de je médite assis c'est ça la méditation il ya tellement d'autres façons de méditer et donc là c'est la méditation c'est être en pleine présence avec soi et là du coup bah c'était je me remettais en présence avec moi parce que ça fait partie de ce process de reconnexion à mon corps et du coup bah ok hop si le mental est en train de me faire un blabla sur quelque chose ok attends là c'est pas le moment plus tard ok voilà c'est pas non plus lui dire voilà c'est être en douceur avec lui et être en dialogue pour l'accueillir ok ok bon là c'est pas le moment machin je reviens dans le corps hop parce que bah là du coup je ressens je suis connecté à mon corps voilà j'ai les yeux fermés je rentre en moi et là je peux ressentir parce que la personne est en train où est ce qu'elle touche qu'est ce qui se passe etc et là on vient mettre de la conscience au niveau de notre corps et ça aide en fait à la reconnexion avec notre corps quand on a été beaucoup dissociés quand voilà on est on est éthérisé pas ancré etc ça aide énormément donc là c'est le process avec le corps ce matin je reprends le yoga ça faisait depuis mois de juin que j'en avais pas fait avec mon prof je vous ai partagé ça aussi sur les stories d'un stallicorne instagram et j'adore ses séances de yoga avec philippe parce que ça match avec lui avec ce qu'il propose parce que il ya yoga yoga il ya comme tout ben c'est trouver la bonne personne voilà avec les bons veut dire le yoga ça veut tout et rien dire aujourd'hui comme tout en fait voyez comme tout il ya tellement pas de règles voilà moi je kiffe le yoga donc déjà ça m'appartient il ya des gens ils ont détesté ça heureusement et il ya ben voilà moi je vais kiffer le yoga oui mais avec philippe en fait je fais du yoga avec telle autre personne je peux détester ce cours je peux ça me fait pas autant de bien que quand voilà que avec telle personne et je le constate du coup parce que je fais aussi du yoga à ma salle de sport le samedi c'est une prof de yoga externe bah je vois bien que je ne vais pas me ressentir et sortir de la séance de la 2 dans le même état que quand je suis avec philippe pourquoi parce que déjà c'est pas c'est pas la même énergie et puis je suis dans une salle de sport donc je suis pas dans un dans un lieu où déjà énergétiquement le lieu est élevé une salle de sport on peut pas dire que c'est élevé en vibration il ya beaucoup beaucoup de charge mentale ok beaucoup les personnes qui vont en salle de sport voilà on vient pour multiples raisons mais il ya beaucoup beaucoup de formes pensées qui se baladent partout donc les fréquences ne sont pas élevées que le lieu où je vais donc par exemple mardi c'est au tara studio à roya ben c'est élevé en fréquence et sinon c'est à l'école de yoga donc chez mon chez philippe et là c'est élevé en fréquence donc déjà juste le lieu vient déjà nous soutenir et nous contribuer et puis après il ya la personne qui vient bien évidemment contribuer à tout ce qui se passe et et donner un cours qui va être en adéquation avec son énergie puisque ben par exemple philippe il s'adapte à tout il s'adapte au groupe il s'adapte aux saisons il s'adapte à ce qui est actuellement dans l'énergie enfin bref il s'adapte bref il n'est pas en train de suivre un cours ou une feuille papier voilà donc du coup tout ça pour dire que pour ma part j'ai découvert ça il ya maintenant peut-être dix ans ça a changé littéralement ma vie parce que en fait pour la première fois de ma vie il ya pas dix ans ça m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi de connecter cet espace de calme et de paix et j'arrive à mon cours de yoga je suis complètement dispersé dans la charge mentale dans des problèmes à gogo je suis ensevelie par mes problèmes et mon mal être à vous d'une heure et demi yoga je ressors il n'y a plus de problème tout va bien et ma journée est fluide waouh incroyable donc je découvre ça en fait voilà donc ça c'est pour moi et donc du coup c'était super et pendant ce cours de yoga comme la plupart des cours de yoga le mardi à cet endroit avec philippe hop je reçois des idées et donc là il ya plein de choses qui tombent ça me parle ça vient remettre sur la table de créer un oracle et de créer un oracle avec stéphanie stéphanie pour ceux qui la connaissent stéphanie menard c'est une artiste elle crée des sur plusieurs supports en peinture ou en support créatif sur ordinateur c'est on est sur le même univers donc là ça m'a remis ça devant ça m'a parlé aussi d'un d'un jeu d'oracle avec des couleurs en co-création pourrait pour soutenir par rapport aux couleurs et par rapport à moi ce qui est en train de se déployer pour moi par rapport aux vêtements aux couleurs aux matières etc ok je sais plus enfin ça m'a sorti plein de choses ce matin à chaque fois ça ça descend en fait ça descend ça descend et puis c'était super parce que quand on a fini en fait il y avait bon on est un groupe on se connaît et alors j'ai des dames qui sont qui sont venus me voir qui m'ont dit alors le Sri Lanka c'était comment alors du coup je redis bah c'était initiatique transcendantale transformationnelle absolument incroyable voilà là on est sur un nouveau projet sur un projet de dix mois de partir en amérique du sud en camping-car avec cinq vélos en itinérance bref donc voilà on a beaucoup échangé puis philippe l'huile est parti au japon cet été du coup il nous a partagé ses expériences au japon et moi je suis depuis plusieurs mois j'ai l'appel du japon très 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 fort voilà donc oui ça aurait pu faire partie de notre périple mais arnaud n'aime pas faire quelque chose qu'il a déjà fait et on a beaucoup fait l'asie on a fait énormément de pays en asie moi je kifferais de faire l'asie de refaire des pays d'asie même si tous ben bien évidemment chacun est unique et du coup je me laisse porter aujourd'hui parce que ce que je disais c'est très particulier parce que mon mental me dit je comprends pas parce que arnaud voilà on va faire l'amérique du sud pendant dix mois donc du nord au sud pour aller jusqu'à uchoïa mais tu n'as pas l'appel sophie de ce continent donc c'est vrai que mon mental il bug il se dit mais comment ça se fait que tu vas partir dix mois sur un continent qui ne t'appelle pas et puis il ya d'autres parts de moi et d'autres choses qui me dépassent qui disent sophie ben c'est parfait pour toi ces expériences qui vont se vivre ça dépasse de toute façon ce que tu peux imaginer il ya des choses qui vont être révélatrice pour toi il ya des codes qui vont se réactiver là bas il va y avoir des rencontres des choses qui vont se faire qui vont faire partie de ton plan d'incarnation donc c'est une expérience qui est vraiment à vivre et c'est de faire confiance donc au fur et à mesure bien évidemment que moi j'ai des freins par rapport à ce projet les freins parce que sur la moitié du temps arnaud il veut partir avec nolan faire l'itinérance en vélo donc eh bien je pars par exemple quinze jours moi je vais je trace je vais au b et avait un vélo voilà et donc ça veut dire que moi je suis avec le camping-car je suis peut-être avec milo ou elliot peut-être toute seule des fois sur un certain nombre de temps comment gère ça etc donc moi je suis en train de mettre en lumière les freins mais qui sont pas des freins bloquants immobilisant et irréversible de toute façon ça l'est jamais c'est de hockey je viens les voir et qu'est ce qui est possible par rapport à ces freins ou des peurs qui peuvent se dévoiler et d'aller à la rencontre pour ok ben qu'est ce que je fais avec ça et comment on peut faire pour que je me sente en sécurité pour que le projet soit viable qui puisse se vivre au plus près de chacun au voilà avec beaucoup de douceur donc ça c'est ce qui est en train de se vivre actuellement et justement en parlant de douceur je fais le pont avec ce chemin ce chemin douceur et douleur douceur et douleur vous avez qu'une lettre d'écart donc ça c'est pas de moi c'est je l'ai entendu ce matin de philippe et qui on sait pas je sais pas qui a a émis ça mais on s'en fout mais c'est vraiment voilà moi j'aime bien aussi partager les choses voilà quand ça vient de moi ça vient de moi puis quand ça vient pas de moi de partager ma source et du coup douceur et douleur il n'y a qu'une lettre et qu'est ce qu'on choisit et lui il a parlé de ça ce matin parce que le yoga c'est vraiment ça cette philosophie aussi et on peut vivre aussi le yoga de manière douloureuse ou de manière afin d'être de le faire avec beaucoup de douceur et c'est pareil sur notre chemin c'est pareil avec nos choix c'est on choisit de la vie parce que ça reste des choix avec de la douceur ou avec de la douleur et ce chemin pour mais 95% des personnes ce chemin se vit dans la douleur parce que pour moi c'est apprentissage de le vivre avec de la douceur oui ça s'apprend parce que c'est pas inné nous on a été programmé avec la vie c'est dur la vie c'est souffrant oui la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais ça peut être un fleuve en mouvement mais avec beaucoup de douceur sans que ce soit des tsunamis sans que ce soit en fait des choses complètement bouleversant vous voyez sans que ce soit des 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 voilà je vois comme une voilà une mer calme et une mer alors qu'elle est des petites vagues des fois et puis fait ça me fait penser à c'est ça l'image que j'ai où je vais à barcaresse des fois c'est la mer calme vous voyez pied des foyers de petites vagues et puis il ya des grosses vagues et et parce que oui c'est ça la vie mais même quand il ya des grosses vagues on n'est pas obligé de se faire embarquer par la vague et et de plonger et d'être d'être au fond de l'eau en fait on n'est pas obligé pas du tout donc ça bah oui c'est c'est ces chemins ces process etc mais ça reste des choix et ça reste des intentions de comment j'ai envie de processer comment j'ai envie de cheminer comment j'ai envie de vivre la libération de mon humain les purations de mon humain pour retourner vers mon essence avec beaucoup de douceur et ça en effet ça se ça se chemine c'est pas à prépare et ça s'entraîne voilà et moi c'est vraiment ce que j'ai fait parce que toute ma vie j'ai je me suis fait violence mais j'en avais pas conscience voilà donc ça c'est vraiment important si je vous partage de voilà ce qu'il ya qu'une lettre entre 12 heures et douleurs et qu'est ce qu'on choisit en fait voilà donc ça c'était sur ce côté là qu'est ce que je voulais vous partager d'autres oui par rapport à la mémoire hier je partageais ce c'est qu'ils l'eau qui se sont invités en moi depuis plusieurs mois au niveau de la ceinture abdominale et que c'est parce que j'ai tellement stocké d'informations pendant ma vie et ça on peut le faire aussi au niveau du foie entre autres que bah du coup mon corps il est il est saturé et qu'aujourd'hui ben je suis en épuration donc là bas ça c'est pur mon corps voilà c'est des strates et le corps en fait ce qui se passe c'est que le corps comme c'est de la densité comme c'est de la matière c'est beaucoup plus long en fait c'est beaucoup plus long par rapport au multidimensionnel on va venir faire bouger les choses d'un point de vue multidimensionnel dans la multidimensionnalité hop ça c'est ça y est c'est déjà fait mais de vraiment le vivre l'incarner bon ben c'est un process faut que ça faut que ça descend dans le corps et et du coup ces informations ben voilà là c'est ok de petit à petit être aussi dans l'acceptation de libérer les informations parce que j'en ai plus besoin que tout est disponible et j'en fais l'expérience constamment parce que quand j'oublie quelque chose je vous en ai parlé hier que sur ce chemin on peut avoir beaucoup de paires de mémoire donc au lieu aller au lieu d'aller se mettre le cerveau en carapate là c'est un moment donné il se passe plein de choses avec le corps avec notre mémoire comme ces hausses de température enfin il se passe plein plein de choses avec le corps et en fait ces pertes de mémoire donc c'est de à un moment donné de changer de regard aussi et c'est ok même si on a envie d'aller faire des examens bah si ça c'est soutien pour nous on va le faire en fait c'est ok mais en fait le truc de mémoire j'ai deux choses à aujourd'hui donc celle dont je vous ai parlé hier que je vais réitérer c'est je bouffe je bouffe des informations donc on fait des formations donc on apprend des choses on écoute les autres machin machin on engrange en engrange en engrange en engrange en engrange en papier en vidéo dans le cerveau et donc dans le corps aussi forcément et puis à un moment donné le corps il est saturé d'informations et puis encore plus qu'on vient faire ce chemin puisque à un moment donné nous n'en avons plus besoin parce que quand on a besoin d'une information nous avons juste à la demander on la reçoit moi quand j'ai plus aujourd'hui je sens vraiment que je suis dans l'instantané dans la spontanéité pour la mémoire c'est pareil donc milo par exemple par rapport aux écrans il n'arrive pas à être en responsabilité sur son temps d'écran donc du coup je prends son ipad et je mets quelque part tout à l'heure il me dit maman est ce qu'on peut faire un temps d'écran ok machin et là il me demande où est l'ipad je ne m'en rappelle pas là moi je voulais faire le live donc j'ai pas été demandé à la part de moi qui c'est de me donner l'information d'où est l'écran donc voilà et puis entre temps ils vont faire un jeu avec ces deux frangins sur la xbox parfait machin donc hop mais si j'ai besoin je vais demander hop et l'information va m'être donnée comme tout à l'heure je faisais une story j'arrivais pas à retrouver le nom de réflexo hop on me l'a donné donc en fait on vient épurer aussi toutes ces croyances tout le fait de j'ai besoin d'informations et notre corps stock aussi toutes les informations qu'on a engrangé 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 mais on n'en a pas besoin donc moi ça ça fait partie aussi mon process de d'épurer mon corps au niveau de toutes ces informations qui sont engrammées et toutes ces informations ça fait partie aussi ce chemin c'est ça les je suis très soutenu aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui me sont données c'est incroyable je sais pas si c'est la séance de deux ans mais si elle a bossé sur ma glande pinéale et sur le foie aussi qui était tout tendu temps en corrélation avec ce que je suis en train de vivre sur mon engrammage égo et rééducation de département et donc du coup en fait nous avons eu des blessures nous avons eu des traumas machin enfin bref on vient épurer tout ça donc parce que notre corps stock notre corps notre corps en fait il a des milliards de mémoires sur lui et pas que dans cette vie on est multi plan on est multidimensionnel donc tout ce que notre âme a vécu nous le portons en cette incarnation et en chaque incarnation du reste donc on vient épurer le corps donc voilà tel karmique tel tel machin tel programme telle croyance telle peur telle blessure tel machin on est pur 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 et c'est ça qui fait que plus on est pur plus on ce qui est ce qui est en nous notre essence notre divin vous l'appelez comme vous voulez la source voilà toutes les parts pacifiées ça demande voilà un cheminement ça demande de l'épuration épuration 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 et donc on le fait en multidimensionnel mais ça se fait dans le corps aussi c'est pour ça que souvent on se dit waouh j'ai pas un résultat immédiat oui parce que des fois et pas tout le temps des fois mais il ya besoin que ça descend dans le corps et ça demande de processer sa demande de s'entraîner pour que ça puisse descendre dans le corps dans les cellules et là vraiment d'incarner le truc voilà même si au niveau d'un point de vue multidimensionnel c'est déjà fait ok donc le corps c'est toujours plus long voilà donc ça c'était pour la partie corps et donc moi je viens épurer donc là toutes ces informations à aujourd'hui je n'en ai plus besoin toutes ces informations qui sont engrammées en moi mais sont obsolètes en fait aujourd'hui elles sont obsolètes je n'en ai plus besoin elles sont elles sont voilà c'est des anciennes identités c'est des anciens moi c'est des anciennes façons de fonctionner ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui donc ça demande à partir être épuré donc c'est ce qui est en train de se faire au niveau du corps donc je comprends mieux les étapes aussi de mon procès c'est hyper intéressant voilà donc elle a elle a beaucoup bossé anne au niveau du foie parce que lui il était en contraction il y avait des résistances en fait au niveau du corps sur toutes ces informations parce qu'aujourd'hui je viens rééduquer ces parts de moi qui ont fonctionné pendant toute cette incarnation et pas que avec cet engrammage égo basse fréquence donc ben ça se rééduque mais il y a encore des fois où ben voilà ah ben non moi j'ai encore envie d'être là mais qui je suis en fait c'est ça le foie c'est qui je suis et donc là c'était ben qui je suis si je ne fonctionne plus comme ça donc ben ça résiste inconsciemment et ça fait des conflits conflits d'intérêts samedi vraiment ça fait comme une bataille interne ça résiste et donc ça crée des blocages etc et là le foie avait besoin vraiment d'être désengorgé donc elle a vachement bossé sur le foie et sur la glande pinéale aussi voilà donc elle elle vient vraiment m'aider dans mon process corps à épurer et je vais également travailler avec philippe puisque ça me l'a dit aussi pendant le cours du yoga ça m'a dit regarde avec philippe ce qu'il est possible par rapport au corps je l'avais sollicité il y a maintenant peut-être un an et demi ou deux ans par rapport au fait d'être dans mon corps et puis quand il m'a dit oui sophie c'est bon j'ai pensé des trucs pour toi et tout en fait moi j'avais plus envie parce que c'était pas le moment tout simplement et la preuve en est parce que moi je je viens juste en fait ça fait seulement quinze jours que je réintègre mon corps concrètement complètement et donc ça se processe ça aussi et du coup ben voilà ça va être une rééducation également parce que je sais fini les dissociations c'est fini tout ça et donc du coup c'est aussi des schémas de pensée à épurer parce que c'est fini comme j'étais avant donc du coup bah oui ça résiste en moi de oui mais qui je suis machin si je ne suis plus avec tel machin tel machin tel machin ok tout va bien aller parce que ce qui est là nous dépasse donc et on peut tous cohabiter ensemble en fait sans que ce soit la guerre et la résistance donc du coup voilà c'est tout ça qui est en train de se vivre donc philippe je suis allé voir tout à l'heure et m'a dit m'a parlé d'un massage en gars en gars je sais pas ce que c'est mais m'a parlé voilà ça permet de mettre la conscience dans les cellules et j'ai dit bah super mon tépi est le seul dont j'ai besoin voilà donc je vais on va on va prendre un rendez vous je vous parlerai de ce truc que je connais pas du tout voilà donc là c'est en plein process corps et voyez j'ai rien demandé juste d'être guidé par mon divin pour aller là où je dois aller et puis voilà mais il n'y a plus de quête en fait c'est ça aussi ce chemin à un moment donné c'est qu'il ya plus de quête de il me faut ça il me faut ça il me faut ça parce qu'il me faut ça c'est il me manque ça et aujourd'hui je suis plus dans il me manque ça je l'ai toujours été mais maintenant ça ça y est c'est clôturé c'est juste je suis en évolution de mon être comme chacun d'entre nous et du coup ben je me laisse guider par les prochains pas les prochaines étapes la prochaine évolution voilà à partir de mon nouvel humain je suis sur un le début d'un voilà je le début de quelque chose de nouveau on a parlé du reste avec corinne que on sent vraiment des choses qui nous dépassent complètement qui sont grandioses qui sont énormes mais on sait pas mais on peut pas savoir parce qu'on ne l'a jamais vécu donc du coup c'est juste de se laisser faire mais dans le se laisser faire c'est pas je m'abandonne tout ce qui est non subtilité là aussi dans le qu'est ce que je choisis qu'est ce que j'ai envie de vivre qu'est ce et du coup qu'est ce que j'aimais à l'univers pour recevoir en conséquence ce que j'ai envie de vivre voilà donc bah ça c'est c'est parti du de l'apprentissage de l'entraînement aussi à vivre de nouvelles choses dans son quotidien et dans mes stories dans tout ce que je partage sur instagram je ne parle que de ça peut-être pas mais beaucoup voilà donc vous avez vraiment vous avez beaucoup beaucoup de choses sur instagram pour revenir dessus voilà donc nous sommes en mutation terrestre notre humain est en train de récupérer recalibrer revenir à un état originel donc ça se procès c'est des étapes on est en incarnation encore donc du coup et bien c'est ok j'accueille ce qui se présente les symptômes ascensionnels ne sont absolument pas obligatoires s'il y en a c'est parce qu'il ya des résistances et donc souvent inconscientes parce que voilà on résiste on veut absolument aller mieux donc ça peut pas se faire ça se passe pas ça peut pas se faire c'est que ça va se faire moins vite ça va être plus souffrant donc ces symptômes ascensionnels ne sont pas obligatoires voilà les hausses de température par exemple moi j'en ai régulièrement ça fait c'est vrai que d'un point de vue rationnel et niveau 3 de mario va vous dire oh c'est la pré ménopause voilà c'est vos hormones donc vous êtes en pré ménopause vous avez les beau fait chaleur oui mais non voilà moi ça fait depuis 2017 que ça dure voyez donc ça fait longtemps coucou corinne ça fait longtemps que ça dure ces hausses de température et non ce n'est pas la pré ménopause c'est simplement la mutation de notre humain et que le corps en fait et bien ça vient processer à bloc en nous partout et du coup ben c'est comme si ça faisait du feu en fait qui vient voilà beaucoup de lumière et du coup ben on a des hausses de température il ya tout qui bouge en effet d'un point de vue hormonal d'un point de vue de l'adn d'un point de vue nos cellules d'un point de vue nos atomes tout bouge notre humain en fait notre humain tel qu'il était avant en matière ne peut pas ne peut pas cette structure corps donc je suis ce qu'on dit cette structure corps ne peut pas ne peut pas rester telle qu'elle est avec des nouvelles fréquences ça match pas c'est pas possible donc les deux se font en parallèle où on vient épurer et en parallèle ce corps est pur aussi c'est tout ce que je viens de dire en amont donc ben voilà et comme ben nous on va souvent plus vite en multidimensionnel le corps peut être un peu à la traîne donc ça va être de le soutenir ça va être des soutiens ça va être de se ressentir pour pouvoir accompagner ce process de mutation au niveau du corps en douceur en fait sans que ce soit souffrant voilà et ça ben ça demande des choix et de la conscience qu'est ce qu'on voit là venir mettre de la conscience sur ce qu'on vit et donc ces hausses de température ben voilà moi j'en ai beaucoup la nuit j'ai très chaud je me j'enlève toutes mes couvertures un pied après objet froid je remets les couvertures en journée mange n'importe quelle saison même en plein hiver j'ai toujours avec moi un débardeur moi je supporte pas si j'ai très chaud d'avoir des choses sur mes épaules j'ai toujours un débardeur non stop sur moi parce que même l'hiver si vraiment j'ai une hausse de température faut que je me dépoil donc j'enlève le pull j'enlève ce qu'il faut pour me sentir bien et donc voilà c'est comment comment on accompagne notre corps comment on accompagne notre aide dans sa globalité sur ce chemin pour vivre avec beaucoup de douceur cet épurement de l'être voilà comment je fais qu'est ce que je choisis qu'est ce que je peux mettre en place voilà moi j'accompagne vraiment ce sens je tous mes partages vont ce sens dans vraiment des hautes fréquences dans des goûts de vibes dans la légèreté dans la simplicité dans l'instantanéité dans dans la spontanéité parce que c'est qui je suis aujourd'hui et j'en suis qu'au début donc du coup c'est vraiment j'accompagne non stop dans tout ça voilà mes partages sont à partir de voilà d'un nouvel humain ou c'est à partir de la hauteur d'âme à partir de d'un humain unifié qui est plus en train de parler à partir de filtres de blessures à partir de filtres de trauma à partir de films de filtres de films aussi ouais c'est des films de schémas de construction non soutien voilà je viens parler du de là où j'en suis de au plus près de qui je suis aujourd'hui voilà mes partages c'est que ça et ça peut pas être autrement en fait puisque aujourd'hui je vis sage vibre sage je je suis ça voilà mais mes parts sont vraiment de plus en plus pacifié même si même si ben oui encore des choses à faire et bien évidemment il ya encore des choses au niveau l'ego il ya encore des choses au niveau du yin du yang et encore des choses au niveau du corps et c'est ok en fait moi le l'essentiel c'est que je vive ma réalité mon quotidien chaque instant avec légèreté avec fluidité où je m'amuse où c'est léger ou voilà voilà et puis à des moments bah oui c'est moins léger mais je ne vis plus du tout comme avant voilà moi j'ai plus de souffrance c'est fini je vais j'ai plus de libération en tant que tel j'en ai plus en fait et puis surtout il y en a mais je les vois même pas passer parce que aujourd'hui j'ai choisi le noé que c'est fini de souffrir pour faire des libérations voilà et toutes ces croyances de plus c'est gros ce que j'ai à libérer plus du coup c'est souffrant non c'est pas vrai c'est pas vrai toutes ces nuits noires de l'âme moi je les ai vécues mais parce que j'étais encore dans le truc de je croyais aux nuits noires de l'âme j'achetais toutes ces canalisations ces vidéos toutes ces personnes qui parlaient la nuit noire de l'âme des crises de guérison de bah oui c'est souffrant oui c'est dur machin non 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 je suis tellement pas d'accord avec tout ça parce que aujourd'hui j'ai je suis passé par tout ça et j'en parlais je parte c'est ce que je partage avec an aussi les canalisations les canalisations à aujourd'hui de là où j'en suis moi je me suis énormément nourri de canalisation c'est quoi les canalisations les canalisations on reçoit des fréquences c'est des codes les ans qu'on est un cdc l'enconnement et nous humains pour décourner un décodeur ok pour venir retranscrire ce qui nous est transmis ok donc comment le retranscrit on le retranscrit chacun avec nos filtres avec qui on est à ce moment là de la réception est autant dire que pour un max de personnes qui font des canalisations et c'est ok il n'y a pas de jugement c'est juste une observation de ce qui se passe et c'est ok moi je m'en suis pleinement nourri ça m'a ça m'a contribué ça m'a contribué pourquoi parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement influençable j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans sa souveraineté et j'étais en process en chemin de récupérer ma souveraineté de récupérer mon pouvoir et donc du coup je les remis un max de fois à l'extérieur sur des accompagnants sur des canalisations sur plein de choses tout le temps à tu dis ça si tu dis ça c'est que c'est la vérité puisque toi tu es le sachant mais parce que moi je le mettais en plus sûr de sachant la personne en face de moi donc du coup ce que tu dis c'est la vérité et toute la nuance entre influenceurs et un être inspirant moi Sophie Handler me dit Sophie tu es une influenceuse et moi la subtilité que je viens mettre là dessus parce que je parlais je disais ouais moi j'adorerais que les marques me sollicitent me passe des vêtements et que je viens de les présenter etc j'adorais être influenceuse et en fait elle me dit tu l'es déjà et en fait la grosse subtilité qui pour moi est fondamentale l'influenceur justement ben tout ce qui va vous présenter ben même si nous ça résonne pas forcément avec nous ou voilà on n'est pas dans sa souveraineté on se fait influencer par l'autre ça veut dire que j'en sais rien par exemple veronné caloubri elle en partenariat avec un max de marques et elle présente constamment plein de choses des produits de beauté des fringues des objets de déco plein plein de choses ok et du coup ben il y a 200 mille personnes qui la suivent ben si on n'est pas dans sa souveraineté elle présente un truc et parce que ben veronné caloubri elle le porte super bien parce que elle on peut lui foutre un sac poubelle dessus elle portait super bien ben du coup nous allala si veronné caloubri le porte et là c'est que c'est bien donc je l'achète et c'est ok parce que c'est du chemin ça tout ça et il ya la différence entre waouh voyez par exemple ce chapeau c'est la marque ebelive ebelive je ne connaissais pas c'est c'est une co création avec veronné caloubri j'adore ce chapeau quand je l'ai vu sur elle quand je l'ai vu dans la boutique ebelive mais j'ai dit mais ce chapeau il a des vibrations incroyables ça en moi ça a ouvert ça a résonné savez waouh ça m'a totalement avec moi ok je l'achète elle m'a inspiré et là c'est différent et moi c'est vrai que quand tous les partages que je vous fais je vous parle de personne du coup ben je viens inspiré mais je suis pas une influenceuse alors si je vais l'être pour les gens qui vont qui vont encore bon bah si sophie le dit aussi sophie le porte aussi sophie le fait alors que c'est c'est bien machin et c'est ok je veux dire parce que moi ça me dérange pas en fait je vais vous dire c'est comme laurent marchand qui disait laurent marchand j'ai navigué dans sa sphère pendant un an et il disait bah y'en a qui me disent que je suis un gourou et il dit j'accepte c'est ok pour moi d'être un gourou en fait et c'est tellement ça en fait parce que quelque part ce sont des étiquettes ou des choses qui se vivent pour l'autre mais nous dans dans quelle intention on est à l'intérieur et qu'est ce qu'on vibre réellement voyez et à un moment donné de toute façon c'est pareil quand on vient nous mettre des étiquettes je sais c'est mon regard aujourd'hui mais peut-être qu'il le sera pas demain quand on a justement vient dire ouais mais toi tu es un gourou c'est qu'il ya quand même un truc qui vibre à l'intérieur qui a pu émettre ça parce que à un moment donné même si on va attirer beaucoup de monde les expériences qu'on vit ben c'est ce qu'on vibre en fait c'est la manifestation quantique il faut que je bois c'est la manifestation quantique alors je fais juste une petit un petit écart sur la manifestation quantique là avec anne et je le partage parce que ça fait tellement sens et que en plus c'est la deuxième fois qu'on va le faire à chaque fois que je vais aller aux toilettes en fait c'est de venir être en conscience avec quand je vais uriner pour là je suis en train d'épurer tout ce qui a plus lieu d'être en fait voilà et en effet l'urine c'est aussi je veux dire tout ce qui sort de nous en fait et c'est pareil quand on vomit quand on est malade quand on a de la diarrhée ou quand on a nos selles tout ça enfin parle tellement et on peut mettre de la conscience sur plein de choses pour venir intentionner et soutenir encore plus notre corps sur ce qui est en train de se vivre et samedi je vous partage il ya des fois quand on est stressé on peut être constipé ok on a du mal à aller à la selle et en fait j'ai remarqué ce que j'ai déjà testé plusieurs fois donc moi c'était sur des cas spécifiques et du coup j'ai dit ok j'ai dialogué avec mon corps je dis ok c'est bon là je demande la fluidité on relâche c'est ok tout est ok et ben tac ça s'est déclenché en fait et voilà ça parle tellement de ce qu'on est en train de vivre de toute façon chaque message chaque chose du corps parle de ce qui se vit à l'intérieur c'est des messages tout tout est tellement en corrélation bref aparté terminé manifestation quantique donc manifestation quantique voilà on va on va attirer à nous ben ce qu'on vibre aussi voilà et puis et puis et puis voilà ça me demande de ne pas aller au delà aujourd'hui là dessus ok voilà donc tout ça pour dire que moi j'en étais venu au gourou oui donc influenceurs et être inspirant et voilà donc moi aussi parce que de toute façon quelque part oui qu'est ce qu'on intentionne en fait ok et c'est vrai qu'aujourd'hui les influenceurs les influenceuses ont cette intention d'influencer les gens moi c'est pas le cas aujourd'hui ce qui est en profondeur c'est c'est du partage c'est je partage ce que je vis mon évolution j'adore partager voilà tous les bons plans tous ces trucs de conscience voilà que ça fasse des pop-up je kiffe quoi vraiment je kiffe je kiffe donc c'est des partages en fait il n'y a pas d'intention derrière deux par exemple oui tiens on va me j'en sais rien telle marque me va me filer ce produit tu vas être rémunéré dessus donc plus tu veux en parler plus t'auras de poignons quoi voilà et moi en fait il n'y a aucune intention cachée derrière en fait c'est ça le truc c'est ça la différence avec influenceurs mais il ya influenceurs et influenceurs il ya les influenceurs qui en effet derrière il ya une intention cachée absolument de vendre et puis elle est influenceurs qui ben moi j'ai une communauté ben on est en co création je présente des machins tout ça et ce qui est normal en fait à un moment donné c'est vrai que c'est normal qu'ils aient un retour voyez moi quelque part c'est le truc qui n'y a pas encore parce que ça s'est pas encore manifesté en moi aujourd'hui parce que j'ai des process à faire sur moi j'ai pas le retour de tout ce que tout ce que je fais aujourd'hui je partage un max je fais mais je fais un max de gratos je fais un max d'offert je fais un max de partage je je vais c'est incroyable je me dis mais sophie c'est hallucinant le nombre le temps que tu offres que tu toute cette contribution que tu permets que tu tu viens mettre aux autres mais c'est vrai que le retour alors moi le retour que j'ai aujourd'hui basse et moi aussi je chemine et je ça me permet aussi de progresser et j'y trouve aussi mon compte mais c'est vrai que d'un point de vue il ya un truc où je suis pas en réception en réception vis-à-vis de l'énergie de l'argent aujourd'hui je réceptionne différemment l'argent je suis dans l'abondance mais l'abondance qui vient par moi je n'ai pas encore aujourd'hui ouvert complètement j'ai un petit peu ouvert mais je n'ai pas ouvert de ce que je pourrais réellement recevoir et c'est ok c'est un process en fait c'est un process et c'est vrai que dans le niveau 3 de marion pourrait me dire oui mais sophie tu en as pas besoin ouais mais ça rien à voir là on va bien au delà on monte au niveau 5 et on va d'un point de vue quantique on va d'un point de vue réalisation on voit on va d'un point de vue fréquentiel subtil manifestation matière l'argent est une énergie et ok donc ça me permet aussi de voir où j'en suis aujourd'hui puisque aujourd'hui ben voilà où j'en suis moi sur mon activité professionnelle mon business ok je vois où j'en suis et c'est ok en fait voilà je suis pas dans la quête où aller chercher voilà parce que je sais qu'il ya plein de choses qui vont se déployer mais c'est un savoir qui me dépasse je sais pas ce que c'est et c'est pas ce que je peux imaginer donc j'ai mental ne s'agit de plus j'ai lâché parce que parce que ça servait à rien à part me mettre dans la souffrance dans le mettre dans un enjeu de me met dans une quête de dents de m dans il me manque ça voilà donc je me laisse faire à partir de je me laisse faire ok voilà façon j'ai un plan incarnation ça m'y amène voilà tranquille ou bilou et moi bah qu'est ce que je choisis qu'est ce que j'ai envie de vivre voilà c'est ça pour moi vivre une vie le nouvel humain voilà c'est ça donc je vais monter mon hérité là pour aujourd'hui pour la live numéro 60 donc voilà je sais vraiment invitation à me retrouver sur instagram à fun avec good vibes et voilà il ya un max de trucs un max de trucs sur instagram que vous n'aurez pas sur facebook parce que ce n'est pas le même support ce n'est pas les mêmes énergies et moi ce que j'y propose est ce que je partage n'a rien à voir parce que c'est complètement différent voilà donc multi support un sophie multidimensionnel la licorne à la multidimensionnelle donc on est multi support on est multi plan on est multi support aussi multi potentiel multi tout voilà c'est sur ce mot de la fin que je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de carnet de voyage vers soi et merci à tous d'être là et merci à ceux qui mettent hashtag replay ou qui partagent et qui font aussi des commentaires sous mes lives j'adore j'adore partager avec vous voilà ça me frustre même de qu'il n'y ait pas suffisamment de partage pour vous dire voilà donc comme c'est ok voilà allez à demain pour un nouveau là je voulais les a tiens ça me dit les barbis les cornes ok les barbis les cornes merci allez à demain bye